As-salamu alaykum. On se retrouve pour la suite de la traduction du texte de Youssef dans la partie 3, la section 3, Al-Faslu Felith du livre. Donc la partie 3 qu'il y avait pour titre. Qu'est-ce que c'était le titre déjà ? Faslu Felith, c'était... Je ne me souviens plus. Qu'est-ce que c'était ? Non, ça c'est le suivant. Je confonds avec le suivant. Donc on avait Cheikhul Jabal. Cheikhul Jabal, c'était le vieux de la montagne. Donc on avait vu le premier. La volonté, la détermination, la résolution. Franche, sincère, honnête. Ensuite, on avait vu Yawmu al-Hadi wal-Ishroun. Yawmu al-Hadi wal-Ishroun. C'était le 21e jour. Ensuite, on est arrivé... On a fait celui-là aussi. Cheikhul Qazamu. Cheikhul Qazamu. Donc le vieux nain. Et... Qu'est-ce qu'on a ? On est arrivé là. Donc au 4. Matlabun asirun. Matlabun asirun. Donc c'est... Matlabun asirun, c'est... Matlabun, c'est... Une demande... Asirun. Asirun, c'est difficile. Une demande difficile. Donc... Qu'on peut traduire aussi par une tâche... Une tâche énorme ou une tâche ardue. Voilà. Une tâche difficile. Alors... Donc... Ça signifie... C'est... C'est un verbe qui signifie secouer. Donc ici, avec... Une traduction... Qui serait pas mal, c'est... Le nain... Le nain a alors... C'est... C'est... Ca peut être secouer la tête aussi, mais... Ici, il n'y a aucune raison de secouer la tête. C'est plutôt de ocher la tête. De manière... C'est-à-dire qu'on réfléchit, on peut hocher la tête comme... Comme ça... Je vois, etc. Donc... Donc après avoir roché la tête Donc ça c'est il a posé Donc la poignée Donc c'est plutôt Puisqu'ici on a masculin Ici on a Donc c'est ça C'est donc la poignée en or De sa canne Et il a prolongé Sa réflexion, sa contemplation Donc sa méditation Donc il réfléchit, il médite Il contemple Donc Sur notre garçon Sahrir Sahrir donc Petit Yousuf Puis il a dit Chedda ma turjibuni Donc Chedda ma Chedda ma turjibuni Ça veut dire En gros qu'est-ce que tu me plais Chedda ma turjibuni Qu'est-ce que tu me plais Chedda ma Ched C'est quelque chose qui sert à intensifier Chedda ma turjibuni Le verbe Donc plaire Voilà Donc on avait les verbes Qui commençaient avec Alif Et on les reconnaît Puisqu'ils portent ici Donc sur la première Au présent Sur la première lettre Ils portent le Donc Arjabe turjibu Et ici La kasra Arjabe turjibuni Yé waladi Mon fils Yé waladi Mon garçon Yé waladi Mon garçon Mon fils Donc là Il énumère Ce qui lui plaît Donc c'est ton Amabilité Ça peut être aussi ton innocence Ton amabilité Ça veut dire Qu'on peut voir Qu'il manifeste Sur ton visage Ala wajek Sur ton visage Wa azimatu ke Al murta simatu Ala muhayyek Donc Wa azimatu ke Et ta résolution Ta détermination Al murta simatu Al murta simatu Ça veut dire Qu'il est tracé Ala muhayyek Sur ton visage Ça c'est aussi Un synonyme de Wajek Wajek Ici on a Muhayyek Ton visage Al murta sima Donc tracé Dessiné On voit la racine De Ra Sin Ma Rasama C'est dessiné Ta détermination Est en fait dessinée Ou tracée Sur ton visage Fa'alem Fa'alem Annani Jinniyu Hada Ljabali Wacharisuhu L'Amin Fa'alem Fa'alem C'est Sach Annani Que je suis Jinniyu Le génie Hada Ljabali De cette montagne Wacharisuhu Et son gardien L'Amin Fidèle Et son fidèle gardien Oqad Sarrani Et M'a M'a Égayé M'a rendu heureux Sarrani M'a fait plaisir M'a rendu heureux Sarrani Kamel Adabik Donc la La perfection De ton De tes manières De ton éducation Donc ici Il y avait El qazem Donc El qasiru jidden El qasiru jidden Ça veut dire Quelqu'un de très petit Donc Anna El qazem Donc il lui dit Kamelu Adabik Donc Kamelu La perfection Adabik De Ton éducation De tes bonnes manières De ta politesse Adabik Wasidqo Wasidqo Azim Et là L'authenticité Wasidqo La sincérité L'authenticité Azim De ta détermination Kamel Et là on voit le verbe que je vous ai dit Donc A'jab Tout à l'heure c'était Turjimuni Donc il était conjugué Conjugué au présent Là il est au passé Donc tel qu'il est à l'infinitif Donc on voit bien que c'est A'jab A'jabani Kamel A'jabani Me plaît également Sharifu Maqsidik Donc les mots Les synonymes qu'on avait vus Donc ça ça en fait partie Qui signifie but Donc ici c'est Sharifu La Sharif c'est la Je vais pas dire la noblesse Puisque ici on a Mais c'est un synonyme de noblesse Puisque ici On a la noblesse Nublu La noblesse Donc ce sont des synonymes Sharifu Ça peut être la noblesse aussi Mais on va dire L'honorabilité L'honorabilité Sharifu Maqsidik Donc de ton but De ton objectif Ou un nublu Est la noblesse Rayatik De ton but encore De ta fin De ce Après quoi tu es Donc ici on a noblesse S'autorise à aller Ilâ Qimmatil jabali À aller Donc ilâ C'est haut Sommet de la montagne Walan A'tarida Sabilik Et je ne vais pas obstruer A'tarida Sabilik Ton Ton chemin Walan Aqifa Fitarik 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 Kika Et je ne vais pas Walan Donc la négation du futur L'an Aqifa Donc le verbe derrière C'est Avec Fetha La fin Qui est normalement présent Aqifu Mais quand on a l'an Donc c'est le futur Donc on termine le verbe Qui est après La négation du futur Donc avec l'an On termine le verbe Qui est après Par Fetha Fitarik Donc je ne vais pas Arrêter Ta route Je ne vais pas Me mettre En travers de ta route Aqifa Fitarik Je ne vais pas Me mettre En travers de ta route Me mettre debout Et gêner ton chemin Mata haqaqta Li şey'en wahida Donc Lorsque tu auras Tu m'auras fait Mata haqaqta Quand tu m'auras réalisé Haqaqta Li Chey'en Wahida Quand tu m'auras réalisé Chey'en Une chose Donc Chose Une Une chose Ça veut dire Faqala Lahu Alors il lui a dit Faqala Lahu Yusuf Yusuf lui a dit Le bayk Me voici Oh monsieur le vieux Oh monsieur le sheikh On pourrait dire Parce qu'on comprend en français Sheikh Donc c'est l'ancien Oh monsieur l'ancien Alors demande Exige Demande Exige Ce que tu voudras Ce que tu veux donc Au présent ici Mais ce que tu voudras Demande ce que tu voudras Et ordonne Ce que tu veux Ce que tu désires Donc là on voit Yusuf avec le vieillard Avec sa canne A la poignée en or Mais par contre Ils avaient dit Qu'il avait une barbe Donc là on ne voit pas sa barbe Bon Ensuite Faqala sheikhul jabal Alors le vieux de la montagne A dit Lestou uridu Lestou uridu Minka Aksara min en Tachsuda ma Ihtawihi Haqli Hada min Qamhin Donc il lui dit Lestou Uridu min ka Je ne veux pas de toi Je ne veux pas de toi Aksara Plus que Min en Je n'attends pas de toi En gros je n'attends pas de toi Plus que Min en Tachsuda Tachsuda C'est Que tu Moissonne Ma ihtawihi Haqli Ce que contient Mon champ Hada Mon champ Que voici Mon champ Que voici Min Qamhin De De blé Donc il veut qu'il moissonne son champ Ouais Son champ de blé Thoumme Thoumme Thouharbilehu Thoumme Thouharbilehu Donc Thouharbilehu Ça signifie Il va se servir d'un Rourbel Je pense que Ceux qui Qui ont passé Des années Ou Notamment moi J'entendais ça Quand j'étais en Tunisie Plus petit Donc le rourbel C'est là où on met C'est le tamis L'instrument qui sert à tamiser Donc Donc on y met dedans des grains Et plus on veut que les grains soient fins Plus on prend des tamis avec les cordes Le filage A resserrer Voilà Thouharbilehu Donc tamiser Puis Que tu Donc il lui dit Puis que tu tamises Que tu le tamises Donc le blé Et que tu le Tu le passes au moulin Que tu le Moud On dit Le fait de moudre Que tu le moud Je ne sais pas comment ça se conjugue ça Au Au subjonctif Enfin Que tu le passes au moulin Ba'da'en Tadrouerhu Ba'da'en Tadrouerhu Donc après que tu Le Donc ça Tadrouerhu C'est Que tu le van Tadrouerhu Que tu le van C'est-à-dire que tu le Que tu le mettes Que tu le fasses sauter en l'air Donc là il explique A'ni Ba'da'en Tunakierhu Je veux dire Après que tu le Tu le purifies Tunakierhu Tu le nettoies Firrih Donc dans le vent Donc en fait le vanage Qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de D'envoyer les grains en l'air Au vent Pour séparer Séparer comment ça s'appelle ? Séparer les grains De leur balle Les grains De leur balle Donc la balle C'est ce qui entoure Le grain Et de leurs impuretés Donc Tadrouerhu Donc là il dit Tunakierhu Tunakierhu C'est le nettoyer Si vous Si tu nettoies Si tu nettoies quelque chose Ça veut dire Tu nettoies Naqait Ça veut dire Tu nettoies Donc tunakierhu Fi Ferrih Au vent Wa mata Atmamta Et quand tu as Terminé Thalika Et quand tu as terminé cela Kullahu Et quand tu as terminé tout cela Il ne te restera que Il ne te restera que Il ne te restera que Donc c'est tout ça Il ne te restera que Tadrouerhu A fabriquer le pain Tadrouerhu C'est à dire A le mettre au four Ou le fabriquer Et le mettre au four Si c'est bien la méthode Qu'ils emploient A cette époque là Et en ce lieu Donc mais Tadrouerhu Ça veut dire que tu fasses ton pain C'est tout ce que je veux Comme s'il n'avait rien demandé De particulier C'est tout ce que je veux 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 Donc quand tu m'auras réalisé tout cela Donc au moment où tu me réalises tout cela Si tu me le réalises Alors appelle moi Appelle moi par mon nom Je me présenterai à toi Je me présenterai à toi Immédiatement Ou asatera L'éaniyata Donc Ou asatera Et tu verras Donc Et tu verras L'éaniyata L'éaniyata Ça a un sens qui peut être ici Qui peut nous confondre L'éaniyata C'est aussi la L'instantanéité Donc ici comme il parle de Tu me verras Fithal Donc Sur le champ Ou asatera Et tu verras L'instantanéité On peut se dire Et tu verras Comme je suis rapide Mais en fait Ce que ça veut dire ici Ou asatera L'éaniyata C'est que Là en fait C'est le pluriel Un des pluriels Puisqu'il y a deux pluriels Ce que je sais Il y a deux pluriels De inéon Inéon Ce sont les récipients Donc iné C'est un récipient Donc après Il y a Ewenin Qu'on trouve plus que celui-là Je pense Ewenin Les récipients Et il y a aussi L'éaniyat Donc L'éaniyat Donc ce sont les récipients Et tu verras Donc les récipients Dont tu peux te servir C'est ça qu'il dit Et donc Et les équipements Tout ce qui est outillage Etc Donc Tout Dans ce grand trou Dans ce trou El kabira Grand Là on a déjà vu ça Donc Et à peine avait-il fini Hadithahu De parler Hadithahu Donc son Ce qu'il avait à dire Sa réplique Hadithahu 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 Qu'il disparu De son De sa vue Ensuite Cinq Tahiyatou Tahiyatou El khobzi Tahiyatou Donc préparation du pain Tahiyatou El khobz C'est bien Puisque C'est assez technique Je pense que l'auteur Le fait exprès Donc il cherche à enrichir Le langage Des A mon avis Ce sont des textes Qui doivent être étudiés Normalement Parce qu'un enfant seul Ne saura pas tout ça Il ne saura pas Ce que ça veut dire tout ça Donc ce sont des histoires Pour enfants Mais un enfant seul Ne comprendra pas tout ça Et peut-être que même Ses parents ne comprendront pas Donc C'est Il faut prendre des dictionnaires Il faut faire des recherches Les jeunes maintenant Aujourd'hui Ne passent plus de temps A faire ça Donc En fait Ces textes Sont bons Pour les gens Qui veulent se spécialiser Donc il faut un professeur d'arabe Je pense qu'au Bled Quand on a un bon professeur Il peut nous expliquer Tous ces mots techniques Il faut A la condition Que le professeur Aussi prépare Le texte à l'avance Parce qu'il peut Se retrouver face à des mots Qu'il ne comprend pas Qu'il n'a pas l'habitude de voir Pas tous Bien sûr Certains Donc la préparation du pain Donc ici Il a regardé Yusuf a regardé Il a regardé Il a regardé Les champs Les champs de blé Il a Les champs de blé Les champs de blé Les champs de blé Les fassiha Donc c'est Les champs Les champs vastes Fassiha vastes Grands Large Donc étendus aussi Et il a vu Il les a vus Il a vu ces champs là Donc les champs Donc couvrir Donc couvrir Couvrir Donc le Le pied de la montagne Kula Tout le pied de la montagne Il y avait des champs Tout autour de la montagne Kula Kula Wa kana fi ba'adi hada ma Yudkhilu El yasa Il a qalbi achaddi El mu'minina Thabatan Donc Wa kana fi ba'adi hada Et il y avait En cela Il y avait Il y avait dans cela Il y avait dans cela Oui Et il y avait dans cela Wa kana fi ba'adi hada Il y avait dans cela Ma yudkhilu Donc là Aussi On a la première lettre C'est un verbe au présent On a la première lettre Ici Le verbe avec la voyelle OU Ça fait qu'on On sait que l'infinitif Ce sera Atchale Ce n'est pas Dachale Dachale Yatroulou C'est ici Atchale Yutkhilu Atchale Donc on sait que ça va commencer L'infinitif par un Et quand on a Atchale Donc Si on a Dachale C'est il est rentré Il est entré Lui-même Mais Yutkhilu Donc le verbe Atchale Avec le alif dedans C'est qu'on a fait entrer quelque chose Donc Ma yutkhilu Wa kana fi ba'di hada Il y avait ton cela Ma yutkhilu Ce qui Faisait entrer L'yassa Donc l'yassa Le désespoir Et la kalbi Dans le coeur Achaddi l'mu'minina Ce qui pouvait faire En fait Ce qui est Ici ce qu'on veut dire C'est ce qui pouvait faire entrer Le désespoir Et la kalbi Achaddi l'mu'minina Thabatan Dans le coeur du plus Achaddi l'mu'minina Thabatan Des plus Des plus fermes croyants Des plus fermes croyants Plus Thabatan Ferme Al'mu'minina Croyants Des plus fermes croyants Wa akwa'hum Et des plus Azimatan Et de ceux qui avaient la Azimatan Vous voyez le nom Il est après Akwa'hum Les plus forts d'entre eux Azim Dans la résolution En fait c'est ça Si on traduit littéralement Les plus forts d'entre eux Des musulmans Donc Des croyants Akwa'hum Akwa'hum Azim Et des plus forts d'entre eux Dans la résolution Donc ceux qui avaient la résolution La plus forte Walakina Sur'anama Mais Walakin Walakin Mais Sur'anama Rapidement Très vite Terrellaba Yusuf Donc Terrellaba Yusuf Il a surmonté Yusuf El-Sujia'un Le courageux Al-Aliya'si Le désespoir Il a surmonté son désespoir Fahafafafé Fahafafafé Et il a retiré Quelques-uns de ses vêtements Fahafafé Min Fiyab Donc il s'est retroussé Les manches en gros Là aussi on a par exemple Un verbe qui commence par Elif Akhraje Donc akhraje Il va être conjugué au présent Yukhriju Yukhriju Pourquoi ? Parce qu'on a akhraje C'est à dire Il a fait sortir C'est le même Sauf qu'ici on a Yutkhilu Ici c'est faire rentrer Donc c'est Atchale Atchale Yutkhilu Ici c'est akhraje Faire sortir Yukhriju Mais c'est pas akhraje Yukhriju C'est akhraje Yukhriju Faire sortir Quelque chose Donc akhraje Minel Hufrati Minjelen Il a fait sortir Du trou Minjelen Minjelen C'est C'est une faucille Un outil Donc pour Moissonner Faucille Une faux Une achète là Une sorte de Hachète Pour moissonner Minjelen Donc on voit Quand Souvent Quand On a un outil Il commence par Mi Donc Minjelen On peut appeler Aussi La faucille Comment Mihsad Mihsad Ça vient de La racine Ha Sa Da Qui veut dire Moissonner Donc Mihsad Mihsad Et On peut dire aussi L'hassida Faucille L'hassida La faucille Wa zalla Yaqta'u Sana'a Bila L'qamhi Bi'azimatin Thabita Wa zalla Donc Il s'est mis Donc Il a continué Il est resté à Yaqta'u Il est resté à Yaqta'u Donc ici On voit Première lettre Ya Donc c'est le verbe Kata'a C'est pas le verbe Akta'a C'est le verbe Akta'a Donc Yaqta'u A coupé Il est resté à coupé Sanabila Sanabil Ce sont les épis Sanabil Le pluriel Les épis Donc le singulier Estant Sunbula Sunbula Sanabil Les épis L'qamah L'qamah De blé Bi'azimatin Donc l'azim On a assez vu Dans ce texte L'azim C'est la résolution La détermination Fébitatin Fébitat Donc Azimatin Fébitat Une résolution Ferme Fébitat Dès que vous avez Fébit Comme ça Ça veut dire Ferme Ancré Bien fixé Bien Donc ferme Wa yuwa silu Et il continue Donc Même Même Sens ici Yuwa silu Zalle Ou bien Yuwa silu Donc il continue Yuwa silu Amalehu Donc son travail El mudni El mudni C'est Son travail Acharné Ardu Pénible Amalehu El mudni Leila naharin Leila naharin Leila naharin Ça veut dire Jour Nuit Tejour En français C'est jour Et nuit Plutôt Donc leila Leila naharin Ça veut dire Nuit Tejour Donc c'est 100 ou 95 et 95 jours et quand il a coupé les épis de blé et quand il a coupé tous les épis de blé il a fait l'effort de il s'était forcé donc ce verbe là qui est pratiquement toujours avec il a fait l'effort de donc on appelle ça le battage le battage c'est le fait de séparer les grains des épis donc c'est le battage séparer les grains des épis donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure le vannage donc ici c'est de séparer les grains de la balle et des impuretés en les envoyant en l'air dans le vent grâce au vent et cela lui avait pris et cela lui avait pris donc le cela il est ici vous voyez puisque c'est le sujet en fait et donc il vient après il y a le verbe d'abord cela lui avait pris mais cela il est ici en arabe il est après cela c'est le sujet 60 jours entier 60 jours entier 60 jours entier 60 jours entier et quand il avait fini tout cela et quand il avait fini tout cela et quand il avait fini tout cela donc il s'est mis à moudre Donc le blé Dans le moulin Cheikh El-Jabel Du vieux de la montagne Donc ce moulin A proximité Donc une formule à apprendre Donc à proximité Des champs de blé Et il est resté à Moudre Donc 90 jours Donc 90 jours entiers Donc ensuite Il s'est orienté vers Ensuite il s'est orienté Il s'est orienté vers Comment on appelle ça Le pétrissement On va dire Il s'est mis à pétrir Voilà c'est plus simple Il s'est mis à pétrir Le pétrissement Donc il est resté Il a passé Dans ce travail donc 120 jours et quand le pain était devenu mûr avait mûri et quand le pain avait mûri donc il a placé il a placé le pain de manière organisée sur des étagères donc c'est des étagères qui ressemblent aux étagères où on pose des livres des étagères à livres donc les livres au pluriel les kitab et quand il a terminé tout cela et quand il a terminé tout cela tout cela en fait donc il a ressenti une joie donc parce que c'est le verbe c'est ressentir il a ressenti il a ressenti une joie il a ressenti la y'arifu que ne connaît que ne connaît illa kullu men que ce qui que ce qui que tout ce qui qui réussissent réussissent à accomplir leur devoir qui accomplir son devoir que tous ceux qui réussissent à accomplir leur devoir en fait puis il a appelé le génie de la montagne il n'avait pas terminé son appel de l'appeler que le nain était apparu devant lui et il s'est approché le chezgr of la montagne s'est approché au-delà du pain il a compté donc à d'aïe il y a compté faïdè huw tisahatun waishroun et il y en avait faïdè huw et il était il y en avait tisahatun waishroun donc vannèf wa thalathumiyati rarifin et trois cents rarifin rarifin c'est mish les mish de pas rarif rarifin wa thamaniyatun wa thamaniyatun wa tisahoun et katrvain dixbit thamaniyatun wa tisahoun et katrvain-dizhuit mil alfan wa arba'umiyati et et quatre cents mille elfi rarifin et quatre cents mille mish voilà donc on va s'arrêter là et on verra incha'Allah la suite et fin de ce texte dans la prochaine vidéo où il nous reste oui il nous reste deux parties incha'Allah والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 2 3 2 3 3 4 12 13